1,3. Elle ne flotte pas, mais presque. On trouve aussi à Montserrat un autre type de ponce. Sur cet échantillon, vous pouvez constater que les bulles sont formées. Elles ont été étirées par un mécanisme de cisaillement en profondeur lors de la montée du magma dans le conduit. Ces deux types d'échantillons représentent la production typique d'une coulée pyroclastique issue lors d'une éruption explosive à Soufrière Hill. L'événement éruptif le plus important se produisit le 26 décembre 1997. En 1996, le mur sud-ouest d'English's Crater devint instable sous la pression croissante exercée par le tome. Le village de St. Patrick, situé sur la côte sud-ouest, fut évacué. Quatorze mois plus tard, le 26 décembre 1997, à trois heures du matin, le mur céda, provoquant une avalanche de débris. Au même moment, la décompression brutale du magma provoqua une explosion latérale dirigée, entraînant 60 millions de mètres cubes de lave vers la mer. Une nuée d'une puissance formidable déferla alors sur les flancs du volcan, à des vitesses allant jusqu'à 300 km heure. 10 km² de la zone sud de Montserrat furent dévastés instantanément. Le village de St. Patrick est enrayé de la carte. Nous allons maintenant examiner les débris de l'avalanche. Je me trouve dans la partie haute du village de St. Patrick. Le volcan se situe dans les nuages juste derrière moi. Je suis venu à cet endroit vous montrer ce terrain rocailleux, constitué de roches de différentes couleurs, oranges, grises, vertes, blanches et roses. Il s'agit des débris de l'avalanche du 26 décembre 1997. Celle-ci se produisit à 3 heures du matin lorsqu'un secteur du cratère, fragilisé par l'altération hydrothermale des roches le constituant, s'écroula soudainement après 24 heures d'intense activité sismique. Plus de 40 millions de mètres cubes de matériel déboulèrent jusqu'à la mer, produisant ces superbes dépôts. Les différentes couleurs correspondent aux roches altérées par l'activité hydrothermale. Allons voir de plus près ces dépôts. Je suis maintenant à la limite des dépôts produits par l'avalanche du 26 décembre. Ces dépôts forment une surface rocailleuse, appelée brèche volcanique, constituée essentiellement de roches altérées au contact des gaz et des fluides acides produits par l'activité fumorolienne. Le glissement des parties fragilisées provoque des avalanches de débris. La zone qui s'est écroulée ici était instable depuis octobre 1996. Il aura fallu plus d'un an pour qu'elle cède et que l'écroulement se produise. Je vais maintenant vous montrer quelques roches ramassées dans des débris d'avalanche. Voici quatre échantillons différents. Le premier provient du dôme. Vous constatez qu'il n'est pas altéré et contient de superbes cristaux. Les trois autres échantillons proviennent de l'avalanche de débris et sont fortement altérés. Le premier a une coloration brun-rouge qui traduit l'altération hydrothermale et la présence d'oxyde de fer. Le second est devenu blanc dû à la présence de sulfate. Le dernier est couvert de cristaux de soufre jaune déposés par l'activité fumorolienne. L'ensemble de ces roches constitue une panoplie des dépôts de l'avalanche de débris. L'éruption du 26 décembre illustre l'un des phénomènes volcaniques les plus destructeurs. Une nuée ardente se développa rapidement, se propageant en éventail, balayant tout sur son passage. Un tel phénomène, encore appelé déferlante pyroclastique, détruisit la ville de Saint-Pierre à la Martinique en 1902 et dévasta une zone de 600 km² autour du Mont-Saint-Hélène en 1980. Le 26 décembre 1997, l'effondrement du Dôme de l'Ave provoqua une détente brutale des gaz contenus dans le magma. Une explosion latérale dirigée sans suivi et une nuée engouffera toute la zone sud de Montserrat. Vous allez maintenant voir les effets spectaculaires de ce phénomène. L'étage supérieur de cette maison a été rasé par une déferlante pyroclastique. Vous voyez ici un pilier de béton qui s'est ployé sous l'effet du souffle et les débris du dernier étage qui ont été dispersés en contrebas. Rendons-nous maintenant à l'arrière du bâtiment pour observer des structures d'impact. Cette maison a été atteinte par le surge du 26 décembre 1997. Le surge a projeté des rochers qui sont venus s'écraser sur le mur. La plupart ont rebondi, mais celui-ci, par exemple, s'est encastré dans le béton. Toute la partie supérieure du bâtiment a été balayée. Seules les traces d'impact des blocs sont visibles. Et nous allons maintenant pénétrer dans le bâtiment et voir comment l'intérieur se présente. Nous nous rendons dans la salle à manger. Chose surprenante, la table est dressée pour le dîner. Seules les cendres ont pénétré dans la pièce et recouvrent l'ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, la cendre est très mobile. Lorsque je la piétine, l'air emprisonné fuse à travers de petits orifices entrenant des cendres avec lui. Les déferlantes pyroclastiques sont extrêmement puissantes. Elles peuvent emporter des objets lourds sur des distances relativement grandes. Ce bulldozer a été entraîné sur 200 mètres depuis l'endroit où il était garé, violemment projeté depuis le haut de la falaise. Un peu plus haut, sur la route, vous pouvez voir les restes d'un camion démantelé. Je me trouve à deux kilomètres de la partie du dôme qui fut à l'origine de l'événement catastrophique du 26 décembre. Dans cette zone relativement proche, la puissance des déferlantes est telle qu'elles nivellent tout sur leur passage. Toutefois, elles créent des structures particulières comme cette superbe brèche faite de graviers et de roches de tailles diverses. Elles mesurent 40 mètres de long sur environ 2 mètres de haut et 5 mètres de large. Cette brèche, elle ressemble aux dépôts dressés dans les torrents lors de crues soudaines. Elle est orientée dans la direction suivie par la déferlante et a été formée par le dépôt instantané des matériaux constituant la nuée lors de son passage rapide. L'un des traits remarquables de ce surge est qu'en traversant cette zone, abrasant complètement le relief, il a laissé derrière lui une surface noire et dénudée. Cette surface est granuleuse. Lorsque l'on s'en approche et qu'on en prélève un morceau, on s'aperçoit qu'il s'agit de goudrons. Toute la zone autour de moi, qui représente une surface de 4 à 5 km², est recouverte de ce goudron sur une épaisseur de 3 à 4 millomètres. Nous pensons qu'il a été produit par l'incinération instantanée de la végétation sous l'effet de la chaleur. Vous voyez ici l'effet de la déferlante sur un arbre qui se trouve dans la zone dévastée. Le tronc a totalement disparu. Seule la souche subsiste. Elle mesure environ un mètre de diamètre et a été complètement polie. Un autre détail intéressant est ce petit morceau de roche issu du surge qui s'est enchassé dans cette souche si fermement que je n'arrive pas à l'en extraire. Nous voici dans la zone portuaire de Plymouth. Le centre-ville a été largement détruit par le passage de Nuez-Arvante en juillet 1997. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant l'éruption, plus de 100 millions de mètres cubes de matériaux, cendres, lapillies et blocs, se sont déposées sur les flancs du volcan. Ces débris volcaniques peuvent être remobilisés facilement par des pluies diluviennes. Charriés par les eaux de pluie, ils forment des coulées de boue ou lards. Ce sont de véritables vagues de matériel volcanique. Poursuivant ainsi le processus de destruction et d'ensevelissement de la ville de Plymouth, l'aspect actuel vient des pluies de la nuit passée. Un lahar est un mélange d'eau, cendres, graviers et de blocs rocheux de tailles diverses se déplaçant rapidement sur les pentes du volcan et dans les vallées pour venir s'étaler sur les plaines. Sur ces images, vous pouvez voir des blocs s'entrechoquant, roulant les uns contre les autres alors qu'ils sont entraînés par le flot. On comprend aisément pourquoi un lahar peut influer des dommages importants à des structures. Sur cette séquence tournée en 1995, vous voyez un lahar qui emprunte Fogout, la rivière traversant Plymouth. Au cours de l'éruption, le lit a été comblé à la fois par des dépôts pyroclastiques et des coulées de boue. Vous voyez maintenant la même scène tournée en 1998. Le pont est enfoui sous 10 mètres de dépôts. Dans le centre de Plymouth, certains édifices ont été également complètement enterrés. Les barbelés du mur de la prison restent les seules parties visibles du bâtiment. Durant la saison des cyclones en 1998, les pluies ont augmenté de plusieurs mètres l'épaisseur des dépôts, comme vous pouvez le constater sur ces vues de 1999. Après avoir vu les différents phénomènes volcaniques, nous allons maintenant considérer quelques méthodes de surveillance. La sismologie est la plus importante. Les tremblements de terre donnent en effet une mesure instantanée de l'activité. Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Montserrat ont appris à reconnaître différentes sortes de séismes à partir d'un réseau de 11 stations situées sur le volcan. Chacun de ces séismes se rattache à un type particulier d'activité. Les tremblements de terre volcanotectoniques débutent brutalement et ont des temps d'arriver des ondes P et S bien définies. Ce sont des signaux haute fréquence, produits par la fracturation et le cisaillement des roches pendant l'ascension du magma. Ces séismes ont surtout eu lieu avant que le dôme n'apparaisse en surface. Les tremblements de terre hybrides ont à la fois des basses et hautes fréquences et sont associés à la croissance du dôme. Les plus basses fréquences sont produites par la résonance de gaz sous pression s'échappant le long de fissures. Les tremblements de terre longue période ont seulement des basses fréquences. Ils se produisent lorsque gaz et cendres s'échappent sous forme de jets à la surface du dôme. Les signaux sismiques d'avalanche de roche et de coulées pyroclastiques ont une forme allongée, s'amplifiant lentement puis s'atténuant. Ils durent en général plusieurs dizaines de secondes. Avalanche de roche et coulées pyroclastiques se produisent lors de la croissance du dôme. Nous nous sommes rendus par hélicoptère au sud du volcan pour vous montrer d'autres techniques de surveillance, en particulier celles utilisées pour mesurer les déformations du sol. Sur un volcan très actif, les flancs gonflent et se déforment sous l'effet de la pression interne. Nous disposons maintenant de toute une série de techniques de pointe qui nous permettent d'apprécier ces déformations. Et mon collègue Richard Hurd du British Geological Survey est en train d'installer une station GPS et il va vous expliquer les techniques de surveillance que nous utilisons à Montserrat. Ok, nous utilisons trois méthodes différentes pour étudier la déformation de l'édifice volcanique. La première que vous voyez ici est le GPS, qui est basé sur l'utilisation des satellites et nous permet de mesurer la position de différents points situés sur les flancs du volcan avec une précision de l'ordre du centimètre. Des campagnes effectuées régulièrement nous permettent de déterminer les mouvements de l'édifice en fonction du temps. Nous utilisons aussi des prismes de verre placés sur le bord du cratère. Par l'intermédiaire d'un faisceau laser à modulation, on mesure, à quelques millimètres près, la distance entre les réflecteurs et des points supposés fixes et indépendants situés à quelques kilomètres du volcan. La troisième technique utilisée à Montserrat est l'inclinométrie. Elle permet de mesurer d'une façon continue et très précise les variations d'inclinaison du sol. Les données sont télémétrées toutes les minutes directement à l'observatoire. Les données obtenues sur Suffrier Hills avec le GPS montrent une déformation limitée, excepté pendant la période d'intense activité explosive de l'été, automne 1997. Durant cette période, plusieurs lignes autour du volcan ont raccourci rapidement. La partie est du volcan s'est écartée du centre du dôme, traduisant le gonflement de l'édifice dû à l'ascension rapide du magma. Les inclinomètres électroniques nous ont permis, eux, d'observer en temps réel des cycles d'environ 10 heures, montrant un gonflement suivi d'une contraction du dôme en correspondance avec les essences séismes hybrides et la montée du magma. Voici le spectromètre à corrélation qui nous permet, à partir de l'hélicoptère, de mesurer le flux de dioxyde de soufre émis par le volcan. Cet instrument consiste en un tube, que voici, que l'on oriente vers le soleil. Les rayons ultraviolets pénétrant dans l'appareil sont réfléchis vers l'intérieur par un miroir. Puisque l'ultraviolet est absorbé par les molécules de dioxyde de soufre, l'instrument mesure le taux de cette absorption et indique la quantité de SO2. Pour obtenir une bonne évaluation du flux de dioxyde de soufre émis, il nous suffit d'effectuer un vol stable sous le nuage des gaz volcaniques traversés par les rayons solaires. Je vais demander maintenant à mon collègue Tapissaïas de vous parler des résultats obtenus récemment sur le volcan. La semaine dernière, nous avons mesuré un flux moyen de 1000 tons par jour. Nous allons vérifier maintenant si cette tendance se poursuit. Les techniques modernes ont totalement révolutionné la surveillance des volcans. Toute éruption nouvelle permet à la science de progresser et d'améliorer la compréhension des phénomènes volcaniques. L'éruption de la Soufrière-île montre aussi la nécessité d'avoir différentes spécialités au sein d'une équipe scientifique. L'impact de l'éruption sur la population de Montserrat fut considérable. Alors que l'activité s'intensifiait, des zones de plus en plus grandes furent menacées et durent être évacuées. L'économie de l'île se détériora rapidement avec l'abandon d'infrastructures clés comme le port de Plymouth, l'aéroport et le moulin Harry. L'équipe scientifique de l'observatoire établit, à partir des observations et des données mesurées, des cartes d'aléas volcaniques qui aidèrent les autorités à gérer la crise et prendre de difficiles décisions. Les scientifiques participèrent également à l'éducation de la population locale. L'île étant petite, de nombreux Montserratiens durent quitter leur patrie pour l'Angleterre, l'Amérique du Nord ou d'autres îles des Caraïbes. D'autres choisirent de rester vivant dans des conditions primitives. En 1998, seuls 4000 habitants demeuraient encore sur l'île. Ceux-ci sont déterminés à reconstruire l'économie de Montserrat. Les éruptions volcaniques ne peuvent malheureusement pas être contrôlées. Une meilleure connaissance des phénomènes volcaniques et la prise en compte des différents scénarios possibles permettent cependant de mieux préparer les populations à faire face aux dangers et de ce fait attenuer les effets de l'éruption. ... ... ... ... C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. I got a picture of him in the chopper that's unbelievable. I got a picture of him in the chopper. C'est sûr. 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 C'est sûr.